Bonjour, vous allez bien ? Alors aujourd'hui, je vais vous parler des box. Donc, vous savez que je suis abonnée à 3 box. Donc, la My Little Box, la Glossy Box et la Birch Box. Donc, je trouvais sympa de vous les montrer ce mois-ci parce qu'elles sont toutes... toutes originales, entre guillemets. Donc là, je vais commencer, enfin, par ordre d'arrivée. Donc, j'ai reçu la Glossy Box. Donc, la Glossy Box, ce mois-ci, est en partenariat avec l'équipe de Rose Carpet. Je n'ai pas abonné à la chaîne, j'avoue. Je regarde de temps en temps si le sujet m'intéresse éventuellement. Mais bon, bref. Voilà, donc, la Glossy Box a été décorée de cette façon-ci. Vous voyez, très jolie avec un rose très flashy. Un peu de la couleur de mon rouge à lèvres, d'ailleurs. Ça ne se voit pas là, mais en vrai, c'est à peu près ça. Voilà, donc, elle est rose, mais pas que. Donc, j'ai été ravie de la recevoir. J'avais hâte de voir ce que les youtubeuses, ce que de grandes youtubeuses pouvaient nous avoir concoctées dans cette box. Donc, quand on ouvre la box, le petit magazine avec, voilà, là, on voit la jolie Marie. De DIY, de la wishlist, un entretien avec Elsa Makeup. Elle est trop jolie. En goodies, il y avait ce petit carnet, Rose Carpet, donc rien d'extravagant, un carnet avec des pages blanches. Quand j'ai ouvert cette box, j'y ai trouvé quoi ? Donc, dans un premier temps, une huile de douche à l'amande apaisante, du panier d'essence, donc, comme ceci. Donc, ça sent la colle Cléopatra. Ça sent très fort l'amande, donc il faut aimer l'odeur à l'amande, mais voilà. Donc, très sympa, je ne connaissais pas, donc je suis très satisfaite de ce produit. De la marque Talika, on a un Photo Hydra Day, donc c'est une crème pour le visage, hydratation. Donc, bien plus qu'un soin hydratant. C'est le premier soin qui utilise l'énergie de la lumière naturelle pour plonger au plus profond de la peau et l'hydrater. Voilà, donc. De la marque Coslis, un masque éclat, donc, peau normale à mixte, illumine le teint. Je ne connais pas. Voilà, pour le moment, j'ai reçu, enfin, trois produits que je ne connaissais pas. Et que, ben, je veux bien tester sans souci. Ensuite, il y avait, donc, de chez Benefit, le mascara, donc la miniature du mascara Roller Lash. Donc, ce qui est plutôt une bonne chose. Comme ceci, le petit échantillon. Je ne vais pas l'ouvrir tout de suite parce que là, je suis en train de finir d'autres échantillons. Il y avait cette très, très, très jolie palette de chez Essence. Donc, c'est All About Grey's Eyeshadow. Voilà, je vais vous montrer. Comme ça. Vraiment magnifique. Toutes ces déclinaisons de gris. Un peu top, beige. Voilà, donc, elles sont toutes irisées, par contre. Il y a un noir pailleté, juste ici. Vraiment, vraiment, très jolie. Je suis très satisfaite des produits que j'ai eus. Il n'y a pas un produit qui me déçoit. J'ai reçu la Birchbox. Partenariat, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, avec la marque Bache. J'ai reçu la mienne. Comme ceci. Vraiment super jolie. Vraiment, vraiment, vraiment très jolie. Voilà, donc, c'est marqué Birchbox. Donc, s'invite dans le dressing de Bache. Le menu. Très joliment fait. Également, un événement inédit. Donc, c'est la Birchbox Cool. Birchbox innove et lance pour la première fois en France une journée de formation dédiée aux blogueuses et youtubeuses en herbe. Donc, avec le programme. Première rentrée limitée à 50 places et aura lieu à Paris en janvier 2016. Donc, très franchement, je pense que ça peut être pas mal. J'aurais bien aimé voir ce que c'est, tester. Mais je ne me suis pas encore penchée sur le sujet. Donc, il était déjà trop tard. Ce petit magazine Noël 2015. Donc, je pense que c'est ce qu'on peut trouver sur l'e-shop de Birchbox. Voilà. Bref. On va passer à ce qui nous intéresse. Bien sûr, le contenu de la box. En ouvrant la box, j'étais, encore une fois, très satisfaite. La petite pochette qui allait avec le design de la box, vous voyez. Très sympathique. C'est une toute petite pochette, mais qui est vraiment très jolie. à l'intérieur de la box, vous avez cette phrase. Mais vraiment parfaite. Enfin, trop jolie. J'aime énormément. C'est la marque Lord & Berry. Ce crayon. Alors, je crois que c'est un crayon cire. Oui. Ça a l'air d'être ça pour fixer les sourcils. La marque Lord & Berry, c'est une bonne marque. J'avais eu d'autres produits. Vraiment très, très sympathique. Ensuite, de la marque Eugène Parma. Un rituel aqua-thérapie. Un shampoing pour cheveux abîmés. Donc, ce qui est mon cas depuis la couleur que j'avais faite il y a deux ans de ça. Ou un an de ça, je ne sais plus. Mes cheveux galèrent. Franchement, en fait, je les laisse pousser. Parce que début juillet, j'ai coupé 10 cm de mes cheveux. Maintenant, je les laisse pousser pour pouvoir tailler cette couleur et laisser mes cheveux au naturel. Parce que je ne sais plus quoi en faire, mes cheveux. Bref. Donc, sans sulfate, sans silicone. Voilà. Donc, très contente parce que je ne connais pas. De la marque True. True Organic of Sweden. C'est une crème qui protège de la déshydratation, de la peau sèche, de la peau craquelée. Qu'on peut utiliser sur les lèvres, le nez, le pied, les cuticules ou les cheveux. Donc, c'est une crème qui m'a l'air pas mal complète. La roche posée, une eau micellaire peau sensible. Donc, je n'ai jamais testé cette eau micellaire. Donc, je suis vraiment très contente. qui s'accompagnait avec un échantillon de crème d'eau thermale de la marque Rituals, que je n'ai jamais testé. Un Magic Touch. Donc, c'est une crème fouettée pour le corps ultra riche. Voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même un format plutôt sympathique. Je suis ravie de ma Birch Box du mois de novembre 2015. Pour finir, la Little Box qui est... Ah, elle est froide sur mes jambes. qui est arrivée il n'y a pas longtemps. Donc, elle se présente ce mois-ci comme ceci. Donc, c'est la My Little Sweet Box. Voilà. Donc, dans une boîte... Une boîte... Une boîte en métal. Comme les boîtes à gâteaux. Vous voyez, où on met du sucre, des gâteaux. Enfin, bref, un peu tout ce qu'on veut. Et à l'intérieur de cette box, J'ai pu y trouver. Donc, le petit magazine, comme d'habitude. Donc, le My Little World. Avec des astuces déco, des DIY, de la mode, de la beauté. Enfin, voilà. Très sympathique. Il y a toujours une petite étiquette. Donc, moi, je les colle toujours dans le... Dans le truc, là. Dans le couvercle. Voilà. La carte. Donc, d'habitude, c'est toujours une illustration de Kanako. Là. C'est ceci. Connaissez-vous Mimi ? Non, je ne connais pas Mimi, non. Ah, regardez qui était Mimi. Il y avait également... Euh... Un... Ça, ce petit carton pour offrir un abonnement Little Box à quelqu'un. Euh... Cette petite enveloppe. Donc, qui contient... Ouvrez cette enveloppe et rhabillez votre cuisine. Donc, qui contient des... Des stickers. À coller sur les... Les bocaux en verre. Vous voyez, en fait, comme... Comme c'est dessiné là. Ils sont là. Avec farine, pâte. Voilà. Donc, un petit stickers qui est... Un petit... Enfin, vous dites... Qui est pas mal. Je n'en aurais pas l'utilité. Mais... Pourquoi pas ? Ensuite, on retrouvait ceci que j'ai détaché. Et qu'est-ce donc ? C'est un... Tablier My Little Chef. Comme ceci. Moi, je préfère les tabliers qui s'attachent jusqu'en haut parce que... Ça protège mieux. Mais pourquoi pas ? Le tissu est très rigide. Bon. Pourquoi pas ? Mais... C'est pas mon trip. Un produit de la marque Veleda. J'aime pas la marque Veleda. J'ai du mal. Je trouve que ça sent pas terrible. Donc, une crème de douche à la grenade. Donc là, c'est vraiment pour faire une douche. Mais... Moi, je ne suis pas fan. Ça sent bon. Ça sent un peu le bonbon. De loin. Un baume pour les lèvres. Sourire de reine. De la marque Folie Royale. C'est un... Soin pour les lèvres à la cire d'abeille bio française. Donc ça, c'est pas mal. Bon. Les baumes, on en a eu pas mal dans les box. Mais finalement, c'est très utile. Voilà. Une Sweet Hand Cream. Bon. Des mains veloutées de la My Little Beauty. Enfin... Et pour finir, de la marque Beija. Une crème Festin Royale. Pour le crème. Pour le crème. Pour le corps. C'est miel caramélisé. Donc... La marque Beija. Les produits que j'ai eu pour le moment. Je ne suis pas extra fan. Non. Non. Voilà. Donc... Vous aurez pu voir à ma tête. Que je ne suis pas emballée par la Little Box. Malheureusement, je suis un peu déçue. Ce n'est pas assez... Pas assez sweet. À mon goût. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça aurait pu être quelque chose de plus sweet. Soit tourner sur le côté fruité, sucré, bonbon. Je n'en sais rien. Mais pas... Non. Pas comme ça. Donc, la boîte est sympathique. Les produits, bon... Ça va aller. Mais... Je m'attendais à mieux, j'avoue. Quand j'ai reçu la box. Voilà. Bah écoutez. J'espère que ça vous a plu. Est-ce que vous, vous êtes abonné à des box ? Euh... J'aimerais bien en découvrir d'autres. J'ai... J'ai quelques petites idées, mais bon... J'hésite à me lancer encore. Chut. À bientôt. Salut.